Bismillahirrahmanirrahim, chers étudiants, on va poursuivre notre section sur l'initiation à MATLAB. Donc on va entamer dans cette section la programmation sous MATLAB. Alors pour ce faire on va voir un peu la notion de script sous MATLAB, les fonctions sous MATLAB. Ensuite les structures de contrôle, les boucles, les structures de test sous MATLAB. Voilà, donc on va commencer par les scripts et fonctions. Alors normalement c'est quoi un script ? On parle d'un script quand il s'agit d'un ensemble, un certain ensemble, que ce soit script et fonctions, c'est un ensemble d'instructions qu'on va rassembler dans un fichier. Et pour les exécuter, il faut juste faire appel au nom de ce fichier et puis les instructions qu'ils continuent vont être exécutées une à la suite de l'autre. Alors dans quel cas on va faire appel à ça ? C'est dans le cas où on a un calcul assez complexe, répétitif, un calcul qui se répète. Donc on préfère de le faire sur des fichiers qu'on appelle soit des scripts ou bien des fonctions. Et on va découvrir par la suite c'est quoi la différence entre un script et une fonction. Ok, donc il est possible d'enregistrer une séquence d'instructions dans un fichier. Donc ce fichier il est appelé un fichier MATLAB, ou bien un fichier M ou bien le M-File. Et de les faire exécuter par MATLAB. Donc ce fichier M-File va être exécuté par le logiciel MATLAB. Bien sûr, ce fichier doit obligatoirement avoir une extension de la forme .m. Donc les fichiers fonctions bien les fichiers script MATLAB, il doit avoir une extension .m. Donc le nom de fichier .m. C'est l'extension reconnaissable plutôt par le logiciel MATLAB. Bien sûr pour qu'il soit considéré comme étant un fichier exécutable par MATLAB. Alors donc on distingue deux types de fichiers M, M-File. Donc on parle des fichiers script et des fichiers de fonctions. Soit un fichier script qui contient des commandes MATLAB, ou bien un fichier fonction qui commande lui aussi des instructions MATLAB. On va découvrir par la suite c'est quoi la différence entre un script et une fonction. Alors pour éditer un fichier .m, que ce soit une fonction ou bien un script, alors bon on a le choix. On peut utiliser n'importe quel éditeur de texte, un texte, un éditeur de texte brut que vous utilisez, tel que Notepad par exemple sur Windows ou bien autre. Sinon MATLAB il nous donne la possibilité d'utiliser son propre éditeur. Et pour le faire on peut utiliser la commande edit. Edit donc à partir de la ligne de commande, la commande Windows de MATLAB. Edit espace mon fichier .m, ou le nom de fichier que vous voulez faire. Maintenant vous allez donner un nom à votre fichier. Sauf qu'il faut lui donner l'extension .m. Ok, donc si vous allez utiliser votre propre éditeur, bon pendant l'enregistrement il faut faire attention pour lui donner l'extension .m. Bon quand vous allez le créer, vous allez taper votre code. Une fois que vous allez l'enregistrer, il faut l'enregistrer avec l'extension .m. Et bien sûr pour qu'il soit exécutable, il faut faire attention quand vous êtes en train de travailler sur l'interface MATLAB. Pour exécuter le fichier, pour que le fichier soit exécutable, il faut qu'il soit enregistré dans le fichier courant dans lequel vous êtes en train de travailler. Donc on va le découvrir par la suite. Ou bien il doit être enregistré dans un endroit qui est reconnu par votre système d'exploitation, spécifiant dans le path de votre système d'exploitation. C'est l'endroit de recherche de fichier exécutable. Comme ça, vous pouvez le lancer directement. Alors un fichier script. Donc maintenant on va aborder l'ensemble du fichier script. Alors donc, comme on vient de le dire, un fichier script, il regroupe une série, un certain ensemble de commandes MATLAB. Alors à son lancement, ces instructions vont être lancées, vont être exécutées l'une à la suite, séquentiellement l'une à la suite de l'autre bien sûr. Alors une chose à laquelle il faut faire très attention, dans un fichier script, les variables que vous allez créer dans ce fichier, ils sont reconnus dans l'espace de travail, le workspace. Donc ils sont accessibles à travers n'importe quel fichier, à travers n'importe quel script que vous allez utiliser. Donc le script, quand on va le lancer, il va créer des variables. Ces variables sont accessibles avec un autre script, ou bien à travers la ligne de commande, la commande Windows de MATLAB que vous allez utiliser. OK, donc les fichiers, ils sont accessibles, quand vous allez les créer par un fichier script, ils sont accessibles par la ligne de commande, et par n'importe quel autre script que vous allez lancer en même temps. OK, et bien sûr que, si jamais vous avez écrit votre fichier script, et si jamais il y a des erreurs, donc MATLAB, il va détecter les erreurs, il va vous signaler l'endroit où vous avez commis l'erreur, si vous avez oublié quelque chose, ou bien vous l'avez mal écrite. OK, alors ici, donc on vous montre la façon pour éditer un fichier script, sous MATLAB, donc soit vous allez taper ici, créer un fichier new script, donc vous allez le créer directement, sinon, sinon c'est directement à partir de la commande Windows, vous allez taper la commande edit, espace, votre nom de fichier, .m, donc il va être créé dans un nouvel, dans un nouvel anglais, pour pouvoir l'utiliser, plutôt l'éditer, pour pouvoir écrire les commandes, donc soit vous allez écrire new script, donc le script va être créé, par la suite, bien sûr, il faut l'enregistrer, sinon, à partir de la commande Windows, vous pouvez taper edit, la commande edit, espace, votre nom de fichier, avec l'extension .m, bien sûr, voilà, alors maintenant, pour exécuter un fichier, alors comme je viens de le dire, pour exécuter un fichier, il faut qu'il existe, il faut qu'il soit enregistré, dans le répertoire actif, c'est ici, c'est votre répertoire actif, donc le fichier script, vous allez créer, il faut qu'il soit enregistré, dans le répertoire actif, le répertoire dans lequel, vous êtes placé, pour lancer Matlab, donc normalement, vous devez voir, votre fichier script, ici, dans le current folder, dans cet endroit là, ok, voilà, ça premièrement, donc, deuxièmement, pour l'exécuter, vous avez deux façons, ou bien vous allez utiliser la commande Windows, en faisant appel, au nom de fichier directement, bien sûr, ce n'est pas la peine, de mettre l'extension, donc vous tapez directement, le nom de votre fichier script, il va se lancer, il va être exécuté par Matlab, sinon, bon, il faut que le fichier soit ouvert, et puis vous allez cliquer, sur le bouton run, du menu editor, ok, à partir du menu editor, vous pouvez lancer, votre fichier script, en cliquant sur, sur le bouton run, comme ça, votre fichier script, il va être exécuté, bien sûr, ok, alors maintenant, on va passer pour voir, les fichiers fonction, et la différence, par rapport au fichier script, alors, donc, la fonction, c'est le même principe, c'est la même idée, c'est de rassembler, la même idée que les scripts, c'est de rassembler, un certain ensemble de codes, de commandes Matlab, qui vont être, bon, répétitifs peut-être, pour pouvoir les appeler, les rappeler, à plusieurs reprises, sauf que, la différence, par rapport à un script, la première différence, c'est que, une fonction, une fonction Matlab, elle admet des paramètres, donc, elle admet des paramètres, comme elle peut, nous renvoyer, une valeur de retour, comme tout, pour, comme n'importe quelle fonction, qu'on utilise, dans n'importe quel, langage de programmation, c'est ça, la notion des fonctions, une fonction, c'est un ensemble de codes, regroupé, dans une structure, qui a des paramètres, alors la fonction, elle a des paramètres, sur lesquels, elle va travailler, elle va nous retourner, une valeur de retour, alors ici, donc, les variables d'entrée, donc, les variables d'entrée, ou bien les paramètres, à spécifier un argument, de la fonction, tandis que les variables de sortie, sont les valeurs, qu'elle renvoie, ok, donc, un mfile fonction, un fichier fonction MATLAB, est tout à fait semblable, aux fonctions intégrées de MATLAB, alors, les fonctions intégrées dans MATLAB, bon, normalement, ce sont des fonctions, alors on prend ici, l'exemple de la fonction length, bon, c'est une fonction, qui a des paramètres, et qui nous retourne, une valeur de retour, voilà, ici, la fonction length, elle admet un paramètre tab, bon, c'est un paramètre, elle va nous renvoyer, bon, une valeur de retour, donc, la fonction length, elle nous renvoie, la taille d'un vecteur, donc, on va lui remettre comme paramètre, un vecteur, elle va nous retourner la taille de ce vecteur, le nombre d'éléments, le nombre d'éléments de ce vecteur, donc, ici, comme s'il s'agit d'une machine, à laquelle on va remettre un paramètre, un ingrédient sur lequel il va travailler, bon, il va faire tourner son code, pour calculer ici, pour le cas de la fonction length, il va nous calculer le nombre d'éléments, et il va nous retourner ça, ici, ce que nous avons fait, donc, ici, la taille, bon, c'est comme une tasse, c'est la variable qui va, dans laquelle on va récupérer la valeur retournée par la fonction length, ici, taille, c'est une variable que nous avons créée, qui va recevoir le résultat de la valeur de retour de la fonction length, qui est comme paramètre, le paramètre tab, alors, dans ce cas tab, c'est un vecteur, ok, voilà, alors, pour créer un fichier fonction, alors, pour le créer, pour le spécifier, pour dire qu'il s'agit d'une fonction, bon, il faut, il faut le précéder le nom de votre fonction, par le mot-clé fonction, donc, un mfile est défini comme une fonction, en plaçant, en entête du fichier, le mot-clé function, suivi de son prototype, alors, le prototype de la fonction, bon, c'est ça, ici, ce sont les valeurs de retour, s1, s2, ici, c'est le nom de notre fonction, ici, ce sont les paramètres, ou bien les entrées, les entrées d'une fonction, ici, c'est notre fonction, que nous avons nommé, nom fonction, voilà, les valeurs d'entrée, les paramètres sur lesquels il va travailler, bon, après les avoir traités, bon, il va nous retourner une certaine valeur, avec un certain type, et on va récupérer sur s1, s2, les éléments de retour de notre fonction, ok, alors, le membre de gauche regroupe les sorties renvoyées par la fonction, et les membres, et les variables entre parenthèses sont les entrées, ok, et bien sûr, une chose avec laquelle il faut faire très attention, il faut que le nom de votre fichier, il faut qu'il soit le même que le nom de la fonction, alors ici, ce nom-là, c'est le même nom que nous devons donner au nom du fichier, ici, c'est le nom de la fonction, et c'est la même chose, c'est le même nom, en respectant la casse, le même nom qu'il faut donner au nom du fichier, donc on va voir sur un exemple, alors ici, sur cet exemple, on a fonction 1, ça c'est notre fichier, il s'appelle fonction 1.m, c'est le nom du fichier, alors quand on va déclarer la fonction, donc le mot clé function, alors suivi des variables de sortie, des valeurs de sortie, des valeurs de retour, égale fonction 1, alors ça c'est le nom de notre fichier, alors le nom du fichier doit être le même que le nom que va porter, que va porter notre fonction, ici c'est le paramètre, c'est le paramètre sur lequel va travailler notre fonction, alors que fait cette fonction, c'est une fonction qui calcule l'air et le volume d'une sphère de rayon R, donc on va lui remettre la valeur du rayon d'une sphère, elle va nous calculer l'air et le volume, et on va les récupérer sur A et V, sur la variable A et la variable V, ok, alors ici, on va faire appel à notre fonction, donc nous avons créé deux variables, air et volume, deux variables que nous avons créées sur la commande Windows, sur la ligne de commande Matlab, égale, on a fait appel à notre fonction fonction 1, et on lui a donné la valeur 4 comme valeur de paramètre, donc ce qu'elle va faire, elle va nous calculer l'air et le volume d'une sphère de rayon 4, ok, voilà donc R, voilà la valeur de R, voilà la valeur de l'air et la valeur du volume de notre sphère, ok, alors ici sur le workspace, vous pouvez remarquer que on dispose de deux variables, alors donc les variables dont on dispose au niveau du workspace, de l'espace de travail, ce sont les variables que nous avons créées dans l'espace de travail, dans la ligne de commande de Matlab, ok, les variables A, FV et R, A ne sont pas disponibles au niveau du workspace, voilà la deuxième différence par rapport au fichier script, on vient de dire que pour les fichiers script, les variables qu'on va créer dans le script, elles sont accessibles au niveau du workspace, mais pour les fonctions, si jamais on va créer une fonction dedans, plutôt une variable dedans dans une fonction, alors ces variables ne sont pas accessibles au niveau du workspace, ok, c'est ce qu'on traite déjà sur cette diapo, donc les variables d'une fonction, alors le point fondamental qui différencie une fonction d'un script, est le fait que les variables internes soient locales, les variables internes qu'on crée dans une fonction, sont locales à la fonction, elles ne sont pas accessibles à l'extérieur de la fonction, alors c'est à dire que les variables définies dans une fonction, elles n'existent que dans celle-ci, elles n'existent pas dans le workspace, alors de plus les variables du workspace ne sont pas visibles depuis une fonction, à l'intérieur d'une fonction, on ne peut pas accéder aux variables qui sont créées dans le workspace, ok, alors maintenant pour pouvoir utiliser une variable qui est commune, qui est partagée, alors il faut le déclarer tout simplement, alors pour pouvoir utiliser une variable partagée par le workspace, et une peut-être voir plus des fonctions, celle-ci doit être déclarée comme globale, à la fois dans la commande Windows et dans la fonction, donc on va voir l'exemple ici, alors ici c'est la même fonction que tout à l'heure, qui calcule l'air et le volume, on a créé une variable globale x, alors ici la variable x, elle est globale dans la fonction, on a dit que cette variable-là, elle est partagée entre la fonction et l'espace de travail, et on va venir ici au niveau de la ligne de commande, on va déclarer ici x comme étant une variable globale, ok, alors x, on a changé sa valeur dans la fonction, à l'intérieur de la fonction, donc x égale à r, on a donné la valeur du rayon, ce que nous allons passer comme paramètre à la fonction, on va l'attribuer à x, donc x égale à r, égale à le contenu de la variable r, alors on a fait ici un appel à la fonction, fonction 1, on a passé la valeur 5 comme paramètre, normalement la valeur x, vous devez prendre la valeur 5, ici le calcul de l'air, le calcul de volume, et vous pouvez remarquer ici au niveau du workspace, comme quoi la variable x, elle est créée, elle contient la valeur 5, alors cette valeur 5, elle l'a eu à l'intérieur de la fonction, fonction 1, voilà, alors maintenant on va passer à une autre partie, on va parler des opérateurs relationnels et logiques, ce sont les opérateurs entre les opérantes, alors les opérateurs relationnels, les opérateurs qui gèrent les relations entre deux paramètres, alors généralement ils sont utilisés avec les structures de test, généralement avec les structures de test, alors MATLA possède des opérateurs qui permettent d'établir des expressions, renvoyant en résultat une valeur logique, c'est-à-dire soit 0, soit 1, donc un test, est-ce que le test est vérifié, oui ou non, s'il est vérifié, donc la valeur de retour c'est 1, s'il n'est pas vérifié, la valeur de retour c'est 0, alors ces expressions logiques, sont généralement utilisées dans les structures de test, de contrôle, comme je viens de le dire, if, while, switch, for, ok, alors bon, les opérateurs relationnels, c'est comme les autres langages de programmation, alors ici le égal, égal, c'est pour tester, est-ce que l'élément à droite est égal, à l'élément à gauche, tl égale, c'est pour tester, est-ce que c'est différent, inférieur strictement, inférieur égal, super, super ou égal, ici ce sont les opérateurs logiques, pour faire un e logique entre les éléments, un o logique, ici pour la négation, un x or pour faire le o exclusif entre les éléments de l'opérateur, ici le nx, il retourne 1, si un des éléments de x est non nul, supponant que x est un vecteur, si un de ces éléments est non nul, il va retourner 1, sinon il va retourner 0, alors x il retourne 1 si tous les éléments de x sont nuls, pour faire un test, est-ce que x il contient des éléments nuls ou non, ok, donc le résultat va être 1 ou bien 0, suivant la valeur de test, si le test est positif, donc ça va retourner 1, sinon ça va retourner 0, bien sûr, ici, bon, ici il y a des exemples, on peut mettre 10 supérieur à 9, bon, c'est un test, est-ce que 10 est supérieur à 9, oui, donc c'est un 1, 2 est égal à 3, est-ce que 2 est égal à 3, non, donc c'est un 0, 4 est différent de 7, est-ce que 4 est différent de 7, oui, c'est un 1, ainsi de suite, ici c'est un test entre deux matrices, la première matrice, elle contient 1, 4, 7, 3, est-ce que c'est inférieur ou égal à 0, 6, 7, 2, bon, il va faire le test élément par élément, donc ici le 1, il est inférieur ou égal à 0, non, c'est un 0, le 4, est-ce que c'est inférieur ou égal à 6, c'est 8, donc c'est un 1, ainsi de suite, le 7, est-ce que c'est inférieur ou égal à 7, bon, c'est égal à 7, c'est un 1, ainsi de suite, ainsi de suite, ici pour les opérateurs logiques, donc on a créé deux vecteurs, x et y, ici x et y, c'est un e logique entre les éléments de x et y, donc 0 et 0 c'est 0, 1 et 0 c'est 0, 0 et 1 c'est 0, 1 et 1 c'est 1, et la même chose pour le ou, pour la négation, pour le x or, et ainsi de suite, ainsi de suite, alors maintenant on va passer aux structures de contrôle qu'on vient de voir, donc on vient de voir les opérateurs de test, les opérateurs de comparaison, l'égal, est-ce que c'est égal, est-ce que c'est différent, donc on les utilise généralement avec les structures de contrôle, alors ces structures de contrôle, on va commencer par la première structure, c'est le branchement conditionnel, if, expressant, instruction, else, if, sinon, si, expressant, sinon on va faire exécuter une autre instruction, donc ici la structure générale c'est if expression, on va exécuter instruction, and, alors si jamais il y a des sous-cas, donc if expression 1, si l'expression 1 est vérifiée, on va faire, on va exécuter les instructions 1, else, sinon, si l'expression 2 est vérifiée, on va exécuter les instructions 2, ainsi de suite, ainsi de suite, donc on peut les imbriquer l'une à la suite des autres, alors else, si ni l'expression 1, ni l'expression 2 ne sont vérifiées, alors, dans le cas contraire, on va exécuter l'instruction 3, et on va mettre un end pour finir, ok, voilà, donc plusieurs tests exclusifs peuvent être combinés, donc l'une à la suite de l'autre, donc on peut les imbriquer sans aucun problème, alors, ici c'est un exemple, donc sur cet exemple, donc on peut voir ce script là, donc on va initialiser x égale à 0, x égale à 1, pour donner une valeur x, une valeur pour x, on va lire la valeur de x, et on va tester, est-ce que x ici est positif, on va afficher x est positif, sinon, est-ce que x est égal à 0, on va afficher x est nul, sinon, si x n'est pas positif, n'est pas nul, donc c'est négatif, on va affecter à x la valeur 1, donc on va lancer notre script, on va lire la valeur de x, x, quand on a entré 25, donc x est positif, on va relancer ensuite le script, on va entrer la valeur de x, 0, donc x est nul, on va relancer encore le script ici, on va entrer moins 8, moins 8, bon, rien ne va s'afficher, mais qu'est-ce qui va se passer, alors dans ce cas là, x va recevoir la valeur 1, c'est ce qui est écrit ici, donc x, la dernière valeur de x, c'est 1, c'est le cas où on a entré, moins 8, à x, voilà, et notre structure, c'est la structure, la boucle conditionnelle while, la boucle conditionnelle while, bon, sa structure, sa syntaxe est de cette façon, donc while expression instruction, donc tant que cette expression est vérifiée, on va exécuter ces instructions, et on va retourner pour tester l'expression, si l'expression est vérifiée, on va le faire ainsi de suite, si l'expression n'est pas vérifiée, on va sauter ce while, et pour passer à exécuter la suite du 1, donc à la suite du 1, alors sauf que ici, il faut faire très attention, alors l'expression ici, dans la boucle while, il faut la changer quelque part, parce que la boucle while, ne change pas la condition, ok, ici, alors on va voir cet exemple là, alors counter égale à 0, c'est une variable que nous avons initialisée à 0, donc tant que counter while, counter est inférieur à 10, on va faire quoi ? on va afficher toujours dans la boucle, c'est un message qu'on va afficher, et on va changer la valeur de counter, ok, counter égale à counter plus 1, donc il faut faire attention, parce que c'est à nous de changer la valeur du counter, alors il faut prévoir une instruction, qui change la valeur du counter, sinon la boucle while ne le change pas, ce n'est pas comme les autres structures de contrôle, que nous allons voir par la suite, ok, alors ici, donc c'est le même exemple, que nous avons tapé ici dans un script, donc quand on va lui lancer, while statements, donc toujours dans la boucle, x plutôt counter égale à 0, quand on va retourner, counter va avoir 1, ensuite 2, ensuite 3, counter va être égal à 4, donc on va sortir de la boucle, et vous pouvez remarquer que ici, la dernière valeur de la variable counter, c'est égal à 4, ok, alors une autre structure de contre, c'est la structure de choix, donc c'est ce qu'on appelle le branchement multiple, switch cases, alors dans cette structure, alors on va tester la valeur de l'expression, par rapport à plusieurs valeurs, et on va exécuter les instructions, qui correspondent à la valeur contenue dans l'expression, ok, donc switch expression, on va faire le test, est-ce que l'expression vaut la valeur 1, si oui, on va exécuter l'instruction 1, sinon on va voir valeur 2, si oui, donc on va exécuter l'instruction, sinon on va passer à valeur 3, à valeur 4, jusqu'à ce qu'on trouve la valeur, sinon si on ne trouve pas la valeur, dans cette liste de choix, donc otherwise, autrement, si la valeur de l'expression, n'existe pas dans ce qui est présenté ici, alors on va exécuter d'autres instructions, voilà, alors un exemple d'exécution, donc on va voir ce script-là, donc A, c'est pour afficher, donner une valeur pour A, B égale à input, donner une valeur pour B, et on va afficher ça, display, tapez 0 pour faire la 5, pour A plus B, tapez 1 pour faire la subtraction, pour 1 moins B, tapez 2 pour faire la multiplication, alors, x égale à input, alors x, elle va contenir la valeur, sur laquelle on va juger, est-ce qu'on va faire une addition, une subtraction, ou bien une multiplication, donc on va lire x ici, et on va comparer la valeur de x, switch x, case 0, si x est égal à 0, donc on va faire la somme, résultat égal à la somme, sinon, est-ce que x égale à 1, on va faire la subtraction, si x est égal à 2, on va faire la multiplication, sinon, on ne va rien faire, donc on va affecter 0, à la valeur résultat, et envers la fin, on va afficher le résultat vaut, on va afficher ce que contient le résultat, alors, quand on va exécuter notre script ici, et donner une valeur pour A, donner une valeur pour B, donc on a lu A et B, et on va attendre, on doit taper, soit 0, soit 1, soit 2, pour faire la somme, la subtraction, bien la multiplication, ici, le choix que nous avons fait, c'est 2, donc il s'agit de la multiplication, donc les résultats vaut, voilà, c'est le résultat de la multiplication, voilà, donc une dernière structure, c'est la structure de contrôle, en boucle itérative, la boucle for, alors, cette boucle exécute le bloc interne, autant de fois que spécifiée par une variable, jouant un rôle de compteur, alors cette fois-ci, c'est par contre, la boucle while, que nous avons présentée tout à l'heure, alors la boucle for, elle se charge de faire changer l'expression, le test, alors ici, for variable égale à début, 2 points incrément, 2 points fin, instruction, donc cette variable, elle va commencer au début par la variable, plutôt par la valeur début, début, donc elle contient la valeur de début, ici l'incrément, c'est le pas d'incrémentation, et la valeur de fin sur laquelle on va s'arrêter, et ce changement de début, cette incrémentation de début, ce n'est pas à nous de le faire par une instruction, mais la boucle for, c'est elle qui va se charger de changer la valeur de début, en passant d'une valeur à une autre, par un pas qui correspond à ce que nous avons déterminé ici, sur cette partie d'incrémentation, et bien sûr, tant qu'on n'a pas encore atteint la fin, donc on va exécuter une certaine instruction jusqu'à la fin, ok, donc le compteur à variable est initialisé à la valeur au début, et évolue jusqu'à la fin, par pas d'incrément, donc incrément ici, c'est le pas d'incrémentation de la variable, de notre variable, donc à chaque itération, le bloc à instruction est exécuté, généralement variable est un scalaire, et souvent un entier, ici généralement variable, c'est un scalaire, généralement c'est un entier, alors ici sur cet exemple, donc on va voir ce petit script ici, donc n c'est une variable que nous avons initialisée à 5, for k égale à 1 jusqu'à n, alors ici k va prendre les valeurs 1, 2, 3, 4 jusqu'à n, n ici c'est 5, donc x de k, on va créer un tableau, plutôt un vecteur, un vecteur de 5 éléments, de n éléments, à chaque fois on va calculer, c'est le 1 sur k, 1 sur 1, 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4, jusqu'à 1 sur 5, quand on va atteindre la valeur 5, on va s'arrêter bien sûr, et vous pouvez remarquer ici, que sur x, x de k, x c'est un vecteur, qui contient les éléments, que nous avons calculés tout à l'heure, voilà, alors ici, bon je vous présente un truc, qui va nous permettre d'optimiser les calculs, comme vous le savez, quand on utilise des boucles, généralement on utilise des boucles, avec des valeurs très importantes, faire une boucle, ce n'est pas sur 2, 3 ou 4 éléments, sur un nombre d'éléments assez important, et on veut estimer le temps d'exécution de cette boucle, ou bien parfois c'est carrément le temps d'exécution, de tout un code, ou bien une partie de code, alors pour faire cette estimation, MATLAB il nous donne la possibilité de le faire, grâce aux instructions TIC et TOC, ok, alors ce TIC et TOC, TIC, bon il lance un chronomètre, et quand il va retrouver TOC, il va arrêter le chronomètre, donc entre TIC, le moment où on a lancé le chronomètre, et TOC, le moment où on va arrêter le chronomètre, tout ça, donc on peut calculer ce temps là, donc on va voir sur, ces deux parties de code, donc ici, nous avons une fonction, bon, une fonction qui retourne deux valeurs, bon, une fonction TEST1, qui a un paramètre N, bon, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction, et bien il nous calcule la racine carrée de N éléments, on va lui donner N éléments, il va nous calculer la racine carrée de tous ces éléments là, OK, alors ici, vous remarquez que ici, on a lancé le chronomètre, TIC, pour K égale à 1, jusqu'à N par un pas de 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à N, OK, alors B de K, on va, donc on va créer un vecteur, égal à SQR TK, à chaque fois qu'on va prendre l'élément, 1, on va calculer sa racine carrée, 2, on va calculer sa racine carrée, et remettre ça dans le vecteur B, AND, on a fini, et on a mis T égale à TOC, donc T, elle va contenir le temps qui a été fait, à partir du début de la boucle, jusqu'à la fin de la boucle, OK, alors on va voir la même chose, alors ce script là, il fait la même chose, sauf qu'on n'a pas fait appel à la boucle FOR, non, donc ici on a lancé TIC, A égale à 1 jusqu'à N, A c'est notre vecteur, B égale à SQR T de A, directement, ici on n'a pas utilisé de boucle, donc B est égale à SQR T de A, donc il va faire la racine carrée, des éléments de notre vecteur A, élément par élément, jusqu'à la fin, et on va mettre TOC, alors ici c'est le script, c'est la fonction test 2, ici c'est le script de la fonction test 1, et sur le résultat, on va voir, donc test 2, là où on n'a pas utilisé de boucle FOR, alors ça a pris un temps qui est égal à 0,0077, alors que pour test 1, là où on a mis la boucle FOR, ça a pris 0,076, donc ce temps-là, il est tellement supérieur, presque 100 fois supérieur que celui-là, donc avec la boucle FOR, ça prend beaucoup de temps, donc cet élément, le TIKTOK, il nous permet d'estimer le temps d'exécution, d'une partie de code, ou bien carrément d'un code complet, pour estimer un petit peu, le temps d'exécution, et vous pouvez remarquer ici, que quand on a appelé la fonction, donc on lui a donné un nombre très important, c'est 99,999, donc il a fait le calcul de presque 100 000 éléments, ok, presque 100 000 éléments, voilà, donc ainsi, prend fin à cette partie, donc la section prochaine, Inch'Allah, on va travailler quelques exercices, pour pouvoir manipuler tous ces éléments, sur MATLAB, je vous remercie, et la fois prochaine, Inch'Allah. – Sous-titrage FR 2021